Bonjour à tous, Elisabeth II nous a quitté ce 8 septembre, paisiblement entourée de sa famille et de ses amis les plus proches. Dans son château écossais de Balmoral, à ses côtés, son fils, le prince Charles, devenu le nouveau roi d'Angleterre et sa fille unique, la princesse Anne. Entre les deux femmes, une liaison particulière s'était ceux des au fil des ans, à la fois affectueuses et complices, empreintes d'un respect hors normes. Pourtant, la princesse Anne avait déçu la souveraine. Une fois, au grand dame de sa mère, elle avait divorcé de son mari Marc Phillips, trois ans après leur rupture. Un choc pour Elisabeth II, un chagrin aussi. A la fin des années 1980, Charles et Diana occupent le devant de la scène. Une malédiction pour le couple en question qui se déchire publiquement en raison de la relation adultère de prince avec Camilla Parker Bowles. Et l'occasion rêvée pour les autres membres de Clon Windsor de vivre à l'abri du regard. Charles et Diana ne sont pas les seuls à souffrir au nom de l'amour. Depuis quelques mois, l'infidélité fait des ravages parmi les enfants de la reine. La princesse Anne, mariée depuis 1973 avec Marc Phillips, a été de nombreuses fois humiliée par les multiples relations extra-conjugales de son époux. En 1989, la fête d'Elisabeth II se retrouve au centre d'un embarrassant scandale. Ayant enfant abandonné tout espoir de sauver son couple, la princesse Anne a été séduite par un certain Timothy Lawrence, un connu des médias britanniques et un écuyé de sa majesté. Entre eux, l'affaire est passionnelle. Anne vit déjà séparé du père de ses enfants et redécouvre les émois troublants d'un amour naissant avec le jeune et fringant officier de la Royal Navy. Alors, les deux torturaux s'échangent des lettres brillantes par dizaines pour se déclarent leurs flammes. C'est la fin de ce rendez-vous. N'oubliez pas de réagir sous la section de commentaires et d'activer la cloche de notification. Merci et à très bientôt. Merci et à très bientôt.